Caron, bonjour. Assieds-toi un peu. Tu sais, quand j'ai quelque chose qui me dérange, je préfère qu'on tire ça au collègue et qu'on la finisse. Quand toi et moi, on s'est connus, il était question que j'avais dit que moi, je suis le seul. Ma mère a fait un seul enfant, mon père a eu un seul enfant. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Toi et moi, depuis qu'on est ensemble, on a juste fait un enfant. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis là, même une fausse couche, tu ne me dis pas que tu as eu. Donc moi, je te dis une vérité. J'ai décidé officiellement de prendre une deuxième femme. Parce que là, il faut au moins une fille et une autre femme qui a montré les enfants. Je ne sais pas comment on va vivre dans une maison comme ça. On monte, on descend, on ne sait pas. C'est quoi ? Eric. Notre héritage, tu vas prendre ça ? Eric. Quoi ? Je t'appelais combien de fois ? Parle. Je me raconte que je suis un truc qui dit. Je me demande quelque part. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce qui m'arrive, c'est que je veux les enfants. Tu veux les enfants et je t'ai dit que je ne pouvais pas faire d'enfants, c'est ça ? Mais depuis là, c'est quoi alors ? Tu as fait un seul enfant, c'est quoi ? Et une fille en plus ? Moi, je veux un héritier. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est pas moi. Dieu qui donne les enfants, comment ? Quand l'enfant n'est pas venu, tchap, 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 passons pour vous pour l'avoir. De toutes les façons, je ne veux pas tirer de loin à l'âge parce que moi, je ne me repouche de rien. Je sais que je n'ai aucun problème de conception. Donc, je ne veux pas... Tu n'as aucun problème de conception et maintenant, pourquoi tu ne le conçois pas ? De toutes les façons, on ne va pas parler de ça parce que ce n'est pas ça que tu lui me dit. Tu es venu me dire que tu veux quoi ? Je veux une... Je suis en train de prendre une deuxième femme. Hé 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 ! Et elle va arriver. Elle est censée être ici aujourd'hui. Parce que je lui ai fait compagnie. Il faut qu'elle vienne voir la maison. Seigneur ! Il faut qu'elle vienne. Elle va venir rester ici. Il demande que tu ne me vas plus chez toi. Tu ne vas plus chez ta vie. Tu ne vas plus chez moi, pourquoi ? Donc, pendant que les vrais hommes, ils sont là, ils cherchent ce qu'ils vont faire pour pouvoir s'occuper de leur famille. Toi, tu as vu que non, c'est un problème supplémentaire que tu vas venir ajouter. Ce n'est pas pour moi. C'est une solution que j'apporte à Matisse. Ok. Depuis le matin, tu as vaché quelque chose. Hein ? Si Dieu ne prie pas les enjeux du ciel, apporte raison, nous raison. Tu es là. Tu es incapable de pouvoir un travail. Tu es incapable de raciner dans cette maison. Tu es incapable de me donner un argent pour me coiffer. La coiffure de 1000 francs. C'est une deuxième femme que tu veux. Tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu crois que j'ajoute l'argent sur l'argent. J'ai l'argent, mais j'ai besoin que c'est l'homme avec qui je vis qui doit sortir son argent. Tu es là. Ou comme on vous a dit que non, vous êtes là où tu n'aimes pas rester tranquille, tu aimes qu'on parle de toi et tout. Tu t'es dit que non, le meilleur moyen pour qu'on parle de toi dans ta famille, c'est que tu amènes une seconde de femme. Tu n'as pas cherché un travail pour qu'on parle de toi. C'est en amènant une seconde de charge que tu pourras t'en sortir. Que tu vas voir que non, chez star, chez grand, chez fort. Si on ne m'a pas encore appelé, ce n'est pas ma faute. Et comment on ne t'a pas encore appelé, c'est la deuxième femme que tu as dit que tu vas ramener dans cette maison. Moi, j'ai besoin d'héritier. Donc, je suis là pour montrer qu'on est un homme. Quand on est grand, on aime monsieur et tout, il faut avoir plusieurs femmes, c'est ça. Ça va voir les héritiers, les enfants, donc tu ne peux pas payer l'école. L'autre enfant qui est ici, c'est pas moi, c'est que l'enfant n'a pas à l'école. Si c'est pas moi, c'est que l'enfant a mangé dans cette maison. Si c'est pas moi, c'est que l'enfant a mangé dans cette maison. Il faut avoir pitié de toi-même. Quand une femme a l'argent, ça veut dire qu'elle peut avoir soutenu son mari en attendant que son mari jouait une position. Il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié de toi-même. Parce que tu vas amener cette femme-là ici. Ne te dis pas que moi, je vais m'occuper d'elle. Ça veut dire que de toutes les façons, c'est la guerre que tu as déclarée. Donc, quand elle va venir ici, tu vas t'occuper d'elle et tu vas t'occuper de toi-même. Tu ne comptes plus sur moi. Des petites menaces-là, ça ne fonce pas. En plus, j'espère que tu connais à qui tu as fait cette maison. Je ne suis pas venu te demander. Je suis venu t'informer. Tu comprends? Et je pense que là, le débat est clos. À partir d'aujourd'hui, j'aurai une deuxième femme. Tu as compris? Oui, là-bas. Donc, être un homme pour toi-là, c'est ça. Les vrais hommes sont là, ils cherchent le travail. Ils cherchent comment faire pour réussir dans la vie. Toi, tu cherches comment faire pour avoir une deuxième femme. Pourtant, tu es incapable d'occuper de la première femme. En tout cas, qu'il ira bien, il ira bien. Je suis la seconde épouse. Pardon? Non. Je suis la seconde épouse. Et la seconde épouse, c'est un prénom. Bon, je peux m'appeler Johanna. Ok. Donc, Eric est même dans ses affaires. Ok. Tu me dis que tu t'appelles Johanna. En tout cas, maman, sois bienvenue. En tout cas, maman, sois bienvenue. En tout cas, maman, sois bienvenue. En tout cas, si. Ce qui est là, c'est que, est-ce que, en venant en tant que deuxième femme, parce qu'il te a déjà fait ici, là, sincèrement, je l'aurai fait. Mais malheureusement, ce qui est fait, c'est fait et on ne peut pas lui faire. Est-ce que, c'est que vous les femmes, là, vous aimez quand les gars sont frères, là. Est-ce que tu connais que Eric ne fait pas plus de 3 minutes ? Bien sûr. Mais on a l'habitude de faire, non ? Il m'a dit que c'est quand il est marié qu'il fonctionne. Il vit vivement sur les budgets. Donc, il fait moins de 3 minutes parce que vous n'êtes pas marié. Ok. Et moi, qui suis sa femme, je suis en train de vous dire qu'il ne fait pas plus de 3 minutes. C'est ça, non ? Vous, c'est vous. De toutes les façons, je ne suis pas venue écouter des conseils pour me décourager. Moi, je suis déjà à fond dans la nation, du coup. D'accord. De toutes les façons, un nom avait été un beau 2. Je ne vais pas te déconseiller. Je ne vais pas te conseiller pour que tu partes. Mais je vais te prévenir. Un nom avait été un beau 2. Il t'a fait comprendre que la maison, si c'est ta maison depuis ? Non, si c'est ta maison, il a conçu ça. Mais c'est une fois depuis qu'il est, depuis qu'il a 25 ans. Il est économique et tout. Il l'économise au moment qu'il travaille quoi ? Non, il m'a dit qu'il fait des affaires et c'est un grand informaticien en plus. Donc, il connaît manipuler l'ordinateur. Oui. Et il fait des affaires. En tout cas, moi je vais te dire, Eric ne travaille pas. Là où il est là, il est soit manoureux dans certains chantiers, mais ça fait des mois déjà. Je dis des mois. Ça fait plus d'un an qu'il a déposé un dossier partout partout. Même dans les chantiers, on ne l'a pas pris. Donc, il ne travaille pas. Dans cette maison-ci-là, c'est moi qui assure les charges. Eric n'a pas d'argent. Cette maison-ci m'appartient. Il ne travaille pas pour moi. Mais il me dépende souvent les 200 000, les croissants. Parfois, il me donne même. Je ne sais pas. Mon argent du mois, c'est lui qui me donne. C'est mon argent qui prend et il vous donne. Parce que moi, je lui donne l'argent du mois. Je comprends pourquoi depuis un temps-là, il n'arrive pas à s'acheter des habits. Je lui ai donné l'argent pour aller retrouver sa garde-robe. Il est toujours avec les mêmes habits. Je comprends maintenant. Et tu m'as dit qu'il t'a donné 300 000? Bien sûr, il m'a donné 300 000. Et c'était quand? La période de janvier. C'était pour mon shopping. Je voulais ravitailler le stop. Moi, ça me suprime. Comment tu peux juste qu'il ne travaille pas? C'est juste un mot découragé comme ça. Donc Eric peut me voler? Donc Eric peut me voler? J'ai cherché l'argent moi dans la maison si j'allais devenir folle. J'ai papadé jusqu'à. En chantier là, j'ai bouffé ma tantine. Je suis venue avec mon argent ici. J'ai dormi au lendemain. J'ai cherché l'argent fatigué. Eric m'a même aidé à chercher l'argent là. Donc, c'est lui qui a appris ça pour venir te donner. En tout cas, moi, je vois que pour les premières femmes là, vous avez l'habitude de déconseiller, de malcriter les deuxièmes femmes, les troisième femmes. Moi, ce n'est pas ma première fois que je pars dans un foyer en tant que deuxième femme. Donc, je connais comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de faire toutes tes manigances là. Moi, ça commence à me déplorer. Tu connais pourquoi je suis là. Je pense qu'il y a fait part. Moi, je suis engagée. Tout ce que tu fais maintenant là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis quittée chez moi. Je connaissais là où je pars. C'est quoi ces histoires là? Donc, tu es habituée à être seconde femme? Oui, je suis habituée. J'ai de l'habitude. J'ai de l'habitude. Et pourquoi la première fois, ça n'a pas fonctionné? C'est moi qui suis quittée. Tu es quittée là-bas. Il travaillait non? Ouais. Là, ce n'est plus ton problème. Là, il s'agit de ma vie privée. Je t'ai dit que j'ai de l'habitude. Donc, il y a des comportements que je ne supporte pas. De toutes les façons, moi, j'ai dit, je fais mon rôle de grande sœur. Je te vois, tu es toute jeune. Tu as toute la vie devant toi. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas venir t'enfoncer dans le cours où je me prouve en ce moment-ci. C'est pour ça que je suis en train de te dire que cette histoire de deuxième femme pour Eric là, ça ne vaut pas la peine. Il est incapable de se nourrir lui-même. Je ne vois pas comment il va faire pour prendre soin de toi. Et comme maintenant, je sais déjà que mon agent, il prend ça pour t'entretenir. Dès à présent, il ne devra plus mes 5 francs. Et il n'y a pas de soucis. Vous allez faire beaucoup mariage là. Mais vous allez faire ça ailleurs. Pas chez moi. Pas dans ma maison. Donc, quand il va venir là, il est... Tu connais où il est? Il est resté. Il arrive avec mes affaires. Ok, d'accord. Quand il va venir avec mes affaires là, vous allez quitter, vous allez partir, vous allez partir. Parce que moi là, je ne vais pas m'occuper d'un homme et m'occuper de sa seconde femme. Donc, ce n'est pas sa maison. Comment tu peux aussi dire qu'on va partir ailleurs? Ce n'est pas sa maison ici. Je m'exprime très bien. Ici là, c'est le chaud moi. C'est moi qui prends soin d'Eric. Parce qu'il n'arrive pas à trouver un travail. L'enfant qu'Eric et moi, on a fait. C'est moi qui paye ses études. C'est moi qui fais tout dans cette maison-ci. Jusqu'aux caleçons qui sont dans les fesses de ce monsieur. C'est moi qui paye. Merci. C'est moi qui paye. Si, il y a vraiment au moins ses fois aux fesses. Vous pouvez comprendre. Il n'arrive même pas à faire plus de 3 minutes sur la femme. Mais c'est plutôt une deuxième femme que lui-là a vu qu'il allait aller chercher. Vraiment de Dieu. En tout cas, il n'y a pas de soucis. Bienvenue maman. Tu seras même la deuxième femme. Tu seras même la première femme. Parce que moi, je te donne l'autorisation de prendre ton foie. Donc, prends ton mari. Va vivre avec lui. Vous libérez le choumour. Eric, le papa me fait ça. Ça, c'est quelle honte. Ouais, ça, c'est quelle honte comme ça. L'homme noir. L'homme noir. Aïe. Tu sais, je tombe ses mains sur les deuxièmes femmes. Et puis, je prends pour se couper quelqu'un qui est libre. Hein? Toute ma vie, je suis là que deuxième femme, deuxième femme, deuxième femme. Ça, c'est même quoi ça? Donc, je suis là. J'ai pitié de l'homme. J'ai pitié de lui. Je travaille. Je donne l'argent. Que non, prends soin de toi. Il passe à s'occuper d'une autre femme. Hey, Asya. Asya. En tout cas, te dérange. Bon, il n'y a pas de soucis. Le mariage, normalement, tu as gagné. Non, je ne veux pas. Vous allez libérer le show. Moi, il ne l'envoie pas plus. Moi, je ne veux pas plus. Si tu veux, tu continues à l'encreté. Ni comme tu l'encreté. Mais moi, je ne veux plus. Je me sens. Hey. C'est quoi? Stop. Ouais, ne me dérange pas. J'ai t'ai dit que moi, je veux une deuxième femme. Elle est là. Hein? Elle est là. Donc, on n'entend pas de forme. Il a un homme. Il a l'égoïne. C'est le cas où tu dis que stop. Elle est là. Vous allez faire le mariage là-haut de chez moi. Ouais. J'ai été dit. J'ai été dit. Merci. Merci pour tes comptes. Non, chérie. Chérie. C'est quoi? Moi, je ne sais pas. Tu pars où? Fais d'abord show. Attends. Tu pars où? Hein? Il faut apprendre à être reconnaissant dans la vie. Quand le gars te fait du bien, il faut apprendre à être reconnaissant et remercier la personne. Tu pars me mentir comme ça. Attends. Tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Oh, tu es capable de t'entraîner toi-même. Mais tu viens me chercher. Tu connais combien moi j'aime la grande vie, j'aime dégoisser, j'aime, 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 j'aime. Quand tu viens dans ce genre de post-it, tu pars me chercher pour que je vienne vivre beaucoup. Fais quoi? Hein? Il faut que j'attraîne là. 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 J'ai raté quoi? Tu as raté quoi? Tu pars faire tes bagages, tu libères le choumouin. Tu libères le choumouin. J'avais marre de toi, Éric. J'avais marre de toi, Éric. Oui, va-t'en. Je ne veux plus. Attends, tu me fais de la soirée. Je ne veux plus, Éric. Sors du choumouin. J'en ai marre. Comme tu veux dire que tu ne veux pas sortir, moi je vais appeler, les hommes maintenus et puis on va venir te résister sur le choumouin. Cette maison-ci, c'est ma maison non? C'est le choumouin non? C'est le choumouin non? Et tout le monde fait le châtard. Tu as pu me manquer que tu es un homme non? Tu as pu me manquer que tu es homme? Que tu es maize? Attends. Tu as appelé? Viens, fais ton sart, tu sors du choumouin. Fais ton sart, tu sors du choumouin. Tu me libères le plancher le plus tôt possible. Tu vas aller faire tes enfants avec eux. Tu vas aller te calmer. On va coucher quand il n'y a pas de bon café. Tu ne veux plus ne pas de bon café. Je me dis que moi je ne veux rien. Tu ne veux rien, je veux l'héritier. Tu es capable de me payer une maison, tu es capable de te nourrir. Tu es capable de me nourrir. C'est l'héritier que tu veux. Ne mets plus tes pieds sur moi comme je n'ai pas. Tu as des choses avant de te retrouver là-bas. Tu prends quelqu'un, Tu le laves, tu le nourris, tu l'encretiens Il n'est même pas reconnaissant Tout ce que j'ai fait pour toi Eric Tout ce que j'ai fait pour toi, même pas un peu de reconnaissance C'est ça la reconnaissance que tu me fais là Quand tu cherches une autre femme Soit disant tu veux les héritiers Héritiers que tu vas prendre autant m'occuper Tu vas aller vivre ça ailleurs, loin de chez moi Pas dans ma maison Mariage, sur le mariage de quoi J'avais marre, c'est terminé Fait que j'appelle même déjà d'avoir mon avocat Mais il faut que tu as souhaité le mariage Empire Signature Sarah est une structure De génie civil disponible Pour tous vos projets de construction Nos services vont de la reconnaissance des sites Au Clermont, au Conseil Allant de la conception de tout ouvrage Avec des garanties de nos 19 ans d'expérience sur le terrain Contactez-nous pour la production architecturale Le suivi des travaux de réalisation Passant par la réalisation Le terrassement Fourniture de vos matériaux Réalisation du gros oeuvre Sans oublier les finitions L'architecture intérieure et extérieure VRD, piscine, jardinage J'ai d'eau, boucaro Tout ce qui concerne l'extérieur Nous réalisons et nous arrivons à la remise des clés Contactez-nous au numéro 655, 24, 28, 91 Et au 676, 13, 00, 64 Empire Signature Star Les leaders de l'architecture